Coucou tout le monde, si on se retrouve aujourd'hui c'est pour moi de vous présenter des petites réalisations que j'ai faites selon les tutos des lubies de l'audi. Donc ma première réalisation c'est un petit cercle comme ceci que j'ai rembourré, que j'ai garni comme ça avec un petit ruban et des rubans comme ça. C'est fait sur un cercle à broder que l'on trouve chez Zeman au prix de 1 euro. Là j'ai doublé par un carton, de toute façon vous allez voir sous ce tuto, vous allez voir comment elle fait. C'est comme ceci, voilà. Et là c'est le transfert d'image comme elle est expliqué dedans, voilà. Ça c'est mon premier embellissement. Ensuite j'ai fait donc des petites bobines comme elle. Franchement j'adore ces bobines en petites pendouilles, ça donne un plus dans les créations, franchement elles sont top ces petites bobines. Allez rejoindre aussi son tuto, vous allez voir, elles sont franchement hyper top ces bobines à le lit, c'est super génial. Donc après j'ai fait ici le petit bonbon qu'elle avait fait en tissu. Moi je l'ai monté donc en pique épingle. Là j'ai mis donc la petite image avec les petites perles comme elle met en pendouille. Là j'ai mis un petit bouton, là des petits nœuds et là c'est donc le petit bonbon qu'on peut en faire un pique épingle. Je l'ai mis donc sur une épingle, enfin une épingle. Oui en France vous dites une épingle, nous en Belgique c'est une pince à linge. Donc je l'ai recouvert de papier tilda, je l'ai ancré et tout ça parce que franchement ces trucs là pour piquer les épingles, pour mettre sur une petite créa ou sur un pot, on n'en a jamais assez pour ne pas perdre donc ses aiguilles et ses épingles. Donc ça c'est le troisième truc que j'ai fait, pardon. Alors ensuite j'ai fait ici donc aussi selon le tuto de l'oli, les petits boutons qu'elle décore comme ça. Il y a un tuto aussi là-dessus, vous irez voir. Donc là j'ai mis la dentelle, j'ai mis un petit gâteau tilda, une petite fleur. Donc à l'envers j'ai mis la petite fleur tilda avec une petite fleur et des petits nœuds comme ceci. Voilà comment c'est. Moi je les trouve superbes. Ensuite j'ai fait ici un petit embellissement qu'elle avait fait donc avec un truc foncé comme ça. Elle l'avait repiqué avec du crochet tout autour, moi je l'ai laissé libre. Là j'ai mis de la dentelle, le petit cadre comme elle et des petites pendouilles comme ça donc en tilda. Voilà, elle est fouillée dans ces tutos, elle est fouillée sur sa chaîne, vous allez tout trouver pour pouvoir le réaliser. Donc ça c'est ça. Ici j'ai fait ici avec, donc ça c'est un bâton de glace, de crème à la glace. Voilà, voilà l'envers. Là j'ai mis de la dentelle comme ça, donc de chaque côté. Puis j'ai mis le petit cadre comme elle l'avait fait, j'ai mis Love Tilda, là j'ai mis les pendouilles comme elle fait, avec un petit tag et le petit machin, le petit gâteau. Et enfin, allez voir dans ces vidéos, vous allez trouver toutes les explications pour pouvoir réaliser les petites merveilles que je viens de réaliser. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon samedi et je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous. On se retrouve juste après pour moi vous présenter donc mon petit mobile que j'avais réalisé et qui est terminé. Voilà, de gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !